Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chez frères et sœurs, bonjour chez tous. On m'appelle Béjirafa et le béni-moi. Vous ne pouvez pas vous guérir en fumant de la cigarette ou de prendre de l'alcool au moment dont vous êtes dans un souci ou vous vous retrouvez en face d'un danger. Vous ne pouvez pas vous se tuer pour ces choses. Il y a des gens aujourd'hui, ils se créent des problèmes, ils se créent des problèmes. Tout juste pourquoi ? Ils se donnent de la maladie, ils ont des situations atroces et après avoir quitté cette situation, ils se créent même des problèmes de santé, des difficultés, des choses qui retournent leur vie au néant. Si vous êtes en souci, dans la vie que nous sommes, chaque situation, il y a deux. Soit les membres des ténèbres, les forces maléfiques, les gens du mauvais son, du mauvais oeil, ils ont créé cette situation, ils ont créé ce problème, pour que vous, vous aurez des douleurs. Soit la nature même est en train de vous faire vivre les chemins que vous devez traverser sur la terre. C'est simple. Nous sommes nés, tout d'abord, même jusqu'aux prêtres. Vous croyez que même les prêtres, nos pères, qui nous font des messes, eux tous, parmi eux tous, eux tous, ils ont la paix du cœur ? Jamais. Les pasteurs, est-ce qu'eux tous, pour les pasteurs, on reconnaît vite, mais pour les prêtres, on reconnaît, mais c'est difficile parce que c'est une grande congrégation qu'il y a une couverture lumineuse qui les couvre à ce qu'on arrive. Il ne fait pas à comprendre réellement que tel prêtre souffre, tel prêtre souffre. C'est au moment dont vous vous êtes approché de ce prêtre-là, vous allez reconnaître la souffrance, vous allez voir la souffrance de ce prêtre, de ce religieux et de ce religieux. Mais chez les pasteurs, on les voit directement, par leur habillement, par leur vie. Mais les prêts sont toujours en soutane. Vous avez toutes sortes de catégories, de choses à affronter dans votre vie. Dieu nous donnera, chacun et chacune de nous, la souffrance de l'histoire de Job, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Tobie, l'histoire de David pour chasser par son propre fils. Histoire de Suzanne, l'histoire de Jérémie, nous aurons tous traversé ces choses-là, mais pas comme eux ils ont dû traverser parce que chacun a sa mission et a ses difficultés. Si l'homme pouvait comprendre que ce qui lui arrive aujourd'hui, qu'il devait traverser ce destin, regardez bien les blancs, il dit bon, ça passe hein, ça passera. Mais d'autres échouent. Parce que eux, dans leur mentalité, ils savent que la vie est comme ça, la vie est faim, c'est pourquoi quand un blanc te dit non, c'est non, quand il te dit oui, c'est oui, tu meurs, tu meurs, tu vis, tu vis. Mais en Afrique, nous avons le discernement, on sait quand il dit non, quand il n'a pas dit non. Mais en Afrique, nous avons le discernement, parfois c'est de l'alcool, c'est de la cigarette. Les blancs aussi, c'est en deux catégories, mais eux, parfois quand tu dis non, c'est non. Quand tu sais un dossier, il n'y a plus de supplication. C'est la loi, et c'est la loi chez eux. Nous parlons du monde spirituel, nous laissons à faire des blancs et à faire des noirs. Lorsque vous êtes en difficulté, vous avez une situation en face de vous, ce n'est pas l'alcool qui va vous guérir. Ce n'est pas la cigarette qui va vous guérir. Mais plutôt, je dis, mais plutôt, votre courage, votre détermination, c'est ce qui vous donnera le défi à relever sur cette affaire, sur ce problème. Les gens, après avoir traversé cette situation, Tu es ton fils, c'est un malade, tu as tout fait, et qu'il ne se guérisse pas. Tu as tout fait, par quelle manière tu as tout fait ? Par ta propre force ? Par ton argent ? Ce n'est pas ça. Quelqu'un malade, tu as utilisé de l'argent. Vous avez parti à l'hôpital, et puis, vous avez fait les traitements. Et cela n'a pas donné son efficacité. Recoute-toi directement la spiritualité. Et prie Dieu de tomber dans la main de quelqu'un de bonne. Si c'est ton pasteur, si c'est ton berger, si c'est votre prêtre, si c'est quelqu'un que tu vois qu'il a la connaissance. Mais, si c'est pour le faire déplacer, même faire le déplacer. Vous faites la confiance à la médecine, bien sûr, c'est bon. Mais il y a des médecins qui te diront directement après deux, trois traitements. Ils ont dit, mon frère, va aller chercher ça ailleurs. Parce qu'ils ont reconnu la main. Mais d'autres, ils te diront non, que rien n'est ça. Ils vont te faire dépenser jusqu'à ce que la personne mourra. Et c'est de là maintenant que tu t'es lancé dans l'alcool. Celui qui est parti, est parti. Parce que tu n'étais pas intelligent. Tu n'avais pas la conscience. Tu n'avais pas ouvrir ta conscience pour comprendre que ce qui ne va pas avec ma soeur, ma grand soeur, ma mère, mon tonton, mon fils, que c'est du spirituel. Je vous ferai un témoignage. Il y a un frère. Et ça s'est passé avec moi-même. Je lui ai dit un frère. Et il m'aimait tant. Il était indisposé, il est venu sur moi. Je n'avais pas compris que c'était une maladie de la prostate. Parce que c'était la nuit que je l'ai vue. Le lendemain, ses soeurs sont venues la chercher avec de la brutalité. Il lui a amené. Mais je respecte à vous, les médecins. Je m'écris devant vous. Je vous respecte beaucoup. Mais la médecine ne peut pas défier Dieu. Un médecin ne peut pas défier Dieu. Merci. Et ils ont parti à l'hôpital. Dieu merci. Ils ont fait cette chose pour extraire. Parce que le frère en question, il avait tellement de problèmes dans le ventre. Et puis l'eau est restée. Parce qu'il n'avait plus puissé il y a des temps. Et c'est ce qui a créé la prostate. Le prostate qui était là, était sur le point de l'anéantie. Dieu merci, ça a été fait. Ils lui ont placé ce qu'on place pour qu'il puisse uriner dedans. Ils ont enlevé. Et ça n'a pas guéri. Ils ont dit que. Le prostate qu'il a. Que c'était tellement évolué. Qu'il ne peut plus être. Que c'est de l'opération. Et directement. Il y a des frères médecins qui commencent pas à dire que. Là où ça a été maintenant. Si jamais. On a osé. De donner un médicament. Traditionnel que. Il va mourir. Les médecins ont dit ça. Et les frères sont venus me raconter. Je dis moi ça ne me concerne pas. C'est votre frère à vous. Il n'y a pas de souci. Et le frère en question a dit non. Qu'il ne lui veut pas. Il est venu me voir dire. De ne pas les écouter. De l'aider. Qu'il sait que je peux l'aider. Que Dieu peut l'aider. Il a dit que Dieu peut l'aider. Il n'a pas dit moi. Je dis d'accord. Dieu peut nous aider. On a fait tisane. Je dis que. Il ne faut pas que mon nom va sortir. Que c'était moi. Il a pris tisane. Deux, trois fois. Et. Le prostat. Ou bien la prostat. Vous vous appelez. Je ne sais quoi. Un parti. Sans opération. Il est guéri. Mais médecin. Excusez-moi beaucoup. Mais si Dieu a fait quelque chose. Je dois parler. Il est guéri. Mais médecin. Excusez-moi beaucoup. De la prostat. Donc. On dit. Que si jamais. Un médicament. Traditionnel. Il tombe sur ça. Qu'il est mort. Il y a des maladies. Qui sont spirituelles. Que la médecine ne peut pas guérir. N'attendez pas. Que les choses s'aggravent. D'abord. Que vous allez maintenant. Quand vous avez dit. Et c'est trop tard. Vous allez dire. Ah si je savais. J'aurais dû écouter mon pasteur. J'aurais dû écouter mon prêtre. J'aurais dû écouter mon berger. J'aurais dû écouter mon frère. C'est trop tard. C'est toi qui aura mal. C'est pas. A faire de la boisson. Dont tu t'es lancé dedans. C'est pas. C'est pas ça. Qui va ramener la personne. C'est pas. A faire de lancer. Dans la boisson. C'est ça. Qui va te faire que. Dans ton service. Ils vont te. Faire réintégrer. Ou bien. Tu auras la promotion. Chers amis. Chers frères. Comprenez. Comprenez. Comme ça. Et comprenez. Ainsi. La vie. Est basée. Clairement. Sur. Certains sens. Et. Il faut que l'homme. Soit intelligent. Et. Comprendre. Les signes. Que Dieu. Lui. L'envoie. Les signes. Que Dieu. Lui. Donne. Les signes. Que Dieu. En train. De lui montrer. Dieu. Vous montre. Tous les signes. Vous n'êtes. Jamais. Prêt. Parce que. Vous voyez. Que. C'est le médecin. Ou rien. C'est le médecin. Bien sûr. Mais. Un médecin. Ne peut pas. Défier Dieu. Aujourd'hui. Dans. Hôpitaux. Il y a. Des médecins. Qui ont. Compris. J'ai. Un. Fils. Il est parti. À l'hôpital. Ils ont trouvé. 0.2. Deux. Deux cents. Dans ses veines. Imaginez. Vous. Vous. Les médecins. Vous savez. Bien. De quoi. Je parle. Et. Ils ont dit. Qu'il va prendre. Au moins. Trois. Ou quatre. Trucs. Deux cents. Ils ont. Commencé. C'était. Maladie. Spirituelle. On a. Commencé. Il a. Pris. Un. Et. La. Deuxième. On a dit. Que. C'est pas bon. Qu'il va prendre. Mais. Qu'est-ce que. Nous allons faire. Un mystère. Nous allons faire. Un mystère. Par Dieu. J'ai préparé. Du. Pissap. Je vous donne. En même temps. Vous pouvez aussi. Sauver. Vos enfants. J'ai pris. Du. Pissap. Et du. Sprite. Non. Pas. Sprite. Et du. C'est du. C'est du. C'est du. C'est du. Pissap. Le. C'est du. C'est de. demandent, ils voient, ils demandent, ils voient, ils demandent. Avant que les médecins ils vont venir demain, quand ils vont venir demain, ils vont voir quel est le niveau, ils vont regarder ses yeux. Il a bu au moins un litre et demi, de 16 heures à 0 heure. Le lendemain, les médecins vont venir pour vérifier s'ils vont lui prescrire le deuxième sang. Ils voient que le sang a dépassé. Ce que les années ont donné là, ce n'est pas ce qu'ils ont trouvé. Et mon fils est guéri comme ça. Les médecins, les jours qu'ils ont donné, ils ont tout annulé. Ils disent, qui peut rentrer maintenant que nous allons continuer le traitement? Eux-mêmes, ils sont étonnés de ce qui s'est passé. Nous avons tout la capacité. Les médicaments que vous voyez, tout autour, c'est des plantes qui ont préparé ça. Et celle de mon fils, je dis, 02,1. Il y a encore une autre fille, mais paix à son âme, je vais dire, à elle. Elle était tellement malade. Et dans ce temps, c'est une fille, comme on dit souvent, tout ce que Dieu a fait est bon. C'est un combat. Mais l'ennemi n'est pas loin, sur ses yeux. Ce que Dieu vous a donné, ne négligez jamais. Il ne faut jamais négliger ces choses que Dieu vous a données. Je vous assure, chers amis. Les dons que Dieu vous a donné, il ne faut jamais négliger ça. Au moment dont vous vous forciez pour comprendre mieux, il va vous donner encore plus. C'est ce que je fais. Et c'est ce que nous devons faire tous, ensemble. Ma fille, là, en question, elle, il y avait une plaquette en elle, c'était la plaquette qui était grillée. Avant, je n'avais pas, oui, si j'avais la connaissance, j'avais la connaissance de ce truc-là. Elle était animée, je n'avais pas compris. Je ne reste pas sur place. Quand j'étais présent, je lui donne des médicaments, elle prend, elle se retrouve. Mais quand je pars, c'est des problèmes. Et je dis que vous me guérez ça auprès de moi. Et le Seigneur m'a dit, si jamais cette fille quitte ma maison, qu'elle meurt. Si elle va à l'hôpital, elle meurt. Voilà que je ne suis pas de la famille. Mais, de jour en jour, c'est qu'elle avait une infection depuis son enfance. Et cette infection n'a pas été traitée. Et ça a grillé la plaquette. Et si cette plaquette est grillée, c'est fini. C'est pourquoi vous devez prendre soin de vous. Donc, malgré que les ennemis vont prendre l'âme de cette fille, j'ai lutté. Elle est partie à l'hôpital, imaginez. Le Seigneur m'a dit, quand elle va à l'hôpital, pour que je puisse la sauver, il ne faut pas que je mette mes pieds à l'hôpital. Sinon, si je vais à l'hôpital, je vais lui donner la bénédiction de mort. Je dis, quoi? Non, si c'est comme ça, je n'y l'ai fait pas. Imaginez qu'elle est partie à l'hôpital. On a trouvé 0,2. Pour mon fils, notre âge, ils ont pris. Ils l'ont soigné. Mais pour elle, ils ont dit, non, ok, on ne peut pas la prendre. Et il n'y a pas de ses parents, seul sa mère, il n'y a pas de ses parents qui ont venu tout autour. Et c'est moi qui suis obligé de me déplacer pour lui donner de l'argent. En retournant, le Seigneur m'a dit, c'est la fille même qui a décidé de partir. Je lui ai dit, mais Seigneur, elle ne peut pas partir. Il dit que l'âme de la fille est partie bien des jours avant qu'elle ne vienne chez toi. Vous allez voir comment une grande personne pleure. On a veillé. On a fait des choses. Et le Seigneur m'a dit, mon fils, elle n'a pas beaucoup de temps à faire, mais elle est juste passée pour te montrer des expériences. Moi, leçon, leçon que j'ai attirée par là, au moment dans lequel elle avait les infections, si on lui avait traité les infections, l'infection n'arrivera pas jusqu'à ce que la plaquette ici va griller. Parce que cette infection-là, ça fait que, à un moment donné, le grand gain, il y a des gens qui commencent pas à voir les gros gros boutons qui sortent dans le corps. Si ça a commencé, c'est fini. On appelle ça gangrème, du sang. Il faut juste vite utiliser des choses pour purifier le sang, sinon, c'est la mort. Et Dieu a rappelé cette fille. Et imaginez, cette fille est devenue un ange pour moi. À cause de cette fille, j'ai encore plus de connaissances. Elle me dit, tu m'as sauvé. Et ce qui m'est arrivé, je ne vais pas permettre que quelle que soit la personne qui viendra encore dans ta main, va partir comme ça. Et je vous jure, et depuis ce jour, je remercie le terrain des amis. Cette fille, elle a un ange pour moi aujourd'hui. C'est un pas de rester dans ce souci qui va te guérir. Tu vas te rendre encore malade. Si vous avez un problème, ne cherchez pas à résoudre le problème, mais cherchez la racine du problème. Là, vous allez vous guérir. Quand la fille était partie, c'est de là que sa mère m'avait dit, quand elle était née, il y avait un petit choc qui est venu pour dire qu'elle ne va pas trop durer avant qu'elle ne va rester sur la terre. Il y a des choses qu'on va faire. Et aussi, quand elle était malade, il y avait des infections. Elle a vomi, elle a vomi. Après la mort, on me dit tout ça. Pourquoi pas son vivant? Juste pour dire, il y a des choses que vous ne pouvez pas empêcher de vous arriver sur la vie. Quand les grands disent la santé avant tout, vous n'avez pas compris le sens. La santé avant tout, oui, c'est vrai. Parce que celui qui a perdu l'argent a perdu quelque chose. La santé. Mais celui qui a perdu courage a tout perdu. Reveille-toi. Toi, toi qui dors. Ce n'est pas l'alcool qui va voir faire que ta femme va te revenir ou ton mari va te revenir. Parce que Dieu veut que tu ne fais pas cette situation pour le moment. Mais je veux que tu mettes quelque chose dans ton cœur. Ça ne serait pas ainsi jusqu'à la fin des temps. Ça ne serait pas ainsi jusqu'à la fin des jours. Le Dieu des amis qui voit le cœur de chaque être humain. Ce Dieu ne t'abandonnera pas. Le souci c'est un courant un petit poison qui active la peur. quelqu'un qui a la peur ne peut pas réussir son destin. La peur nous éloigne du chemin de la vérité. La peur nous conduit dans des portes dans des endroits où nous ne pouvons pas réaliser ou réussir notre avenir. La peur te conduira à accepter ce que tu ne devais pas à accepter. La peur fera que tu seras l'ennemi de ton destin. On m'appelle Béjir Raphaël je suis bénégoire. Si vous voyez que vous buvez trop de l'alcool ou quelqu'un qui boit trop de l'alcool vous allez chercher la racine de fromage galostropia à moment et vous allez mélanger du lot de maïs du vin de palme les deux du lot de maïs et du vin de palme les deux sur la racine dans une plastique dans une bouteille en plastique laissez reposer trois jours et ne commencez pas à donner ça à une personne qui boit tellement si vous voulez arrêter encore de l'alcool vous allez chercher l'air du chien tout court l'air du cochon à vous et vous mélangez ces deux substances dans l'alcool vous donnez ça à l'individu il ne va plus boire on m'appelle on m'appelle berger en question les feuilles d'aclicon vous les lavez bien vous allez déposer ça dans un bol vous allez chercher une paquette de piment de guinée à tapons par le cou vous mettez ça sur ça vous pouvez sans lui aucun grain ne perd vous mettez ça sur ça sur l'effet de aclicomara après avoir mis sur ça maintenant vous allez chercher vous allez chercher de l'eau bien bouillie bruyante bruyante verser sur ça et laisser reposer pendant 45 minutes toute la journée que l'intéressé en question boire un peu de cette eau l'eau pourrait être 3 litres 2 litres qu'il boit de cette eau terminée fait ceci pendant une semaine il ne va plus jamais boire de sa vie même si il s'est empoisonné que la grandeur de Dieu soit sur vous berger Raphaël le belinois je vous aime beaucoup que Dieu soit loué de génération à génération plus 229 le 95 26 41 46 salut à tous mes frères mes soeurs de Paris de Bruxelles un peu partout dans le monde je vous salue tous dans le nom de Jésus Amen